Bonjour, nous sommes le 31 août, il est un peu plus de 14 heures. Donc c'est une capsule spéciale rentrée. Bon, il est vrai que j'ai déjà, au moment où vous entendrez celle-ci, j'aurais déjà posté deux capsules, je dirais, après la pause estivale. Une qui restait très estivale, qui est un peu folklorique, mais avec des informations très intéressantes sur la génomique. Toujours de nouvelles études que je débusque sur les APOE pour mieux les comprendre. Génotype APOE, très important, et qui est d'actualité, Masterclass qui est disponible. Je vous ai posté le teaser des Masterclass la semaine dernière, et puis mon livre qui sort le 9 octobre. Je mange selon mes génotypes. Bon, donc, ça c'est derrière nous. Aujourd'hui, pour cette véritable rentrée, j'ai décidé de tester un nouvel endroit. Voilà. Nouvelle saison, hein, bon, j'ai pas la prétention de vous proposer des saisons, mais bon, ça c'est comique. Et donc j'ai un nouvel endroit, et là, vous avez l'envers du décor, avec une immense éolienne que je vois bien depuis chez moi, on est à 20 minutes de chez moi, hein. Et alors vous allez me trouver vraiment ridicule, voire m'insulter abondamment, parce que je suis jamais venu ici. Alors, ici, c'est où ? Bon, ben, ici, nous sommes sur les hauteurs de la vallée de Lourdes. Alors, regardez, comme ça promet, hein. Alors, évidemment, ah, oui. On y va, vous verrez davantage par après. Et donc, là en bas, au bas de la côte, se trouve la rivière appelée Our, et qui fait frontière entre le Luxembourg, je me trouve, et l'Allemagne de l'autre côté. Donc tout ce que vous voyez là en face, toutes ces forêts, c'est l'Allemagne. OK ? C'est par là que la fameuse offensive von Rundstedt, c'est un des ponts que les immenses troupes allemandes ont emprunté pour envahir le Luxembourg le 16 décembre 1944 à l'aube. Et ils avaient tellement de véhicules blindés, et surtout 200 char-tirs, qu'ils ont créé un immense embouteillage qui les a retardés de beaucoup d'heures et qui n'a certainement pas facilité leur avancée et qui a peut-être contribué à l'échec de cette offensive, qui était quand même voué à sa perte. Passons. Mais voilà, ce sont des endroits historiques, et vous allez voir, c'est très joli. Franchement. Alors, quel est le sujet du jour ? Bon, ben écoutez, une fois de plus, j'ai été inspiré par des questions, des échanges via les commentaires YouTube. Donc ça, ce n'est pas un cas clinique à moi, parce que normalement, mes patients sont... Ah oui ? Dites. Eh, je ne suis pas tout seul, hein ? C'est qui, ça ? Ben, c'est Goliath, ça ! En forme, hein, Goliath ? En forme. Bon. Vous voyez, ici, je crois qu'il n'y a personne. Voilà, j'espère. Et, euh... Bon, oui, la voiture, là, au-dessus. Et, euh... Il n'a pas de laisse. Bon, si j'entends un bruit, évidemment, vous me verrez me précipiter sur la laisse que j'ai en poche pour sécuriser notre Goliath. Hé, 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 hé ! Regardez ça. Hein ? Pas du bon Goliath, ça ? Bon, alors, vous êtes toujours en train de languir. Trêve de plaisanterie. Oui, je vous parle aujourd'hui, au départ. Le point de départ, c'est la constipation. Je suis totalement effaré, mais effaré, de voir à quel point la médecine traditionnelle, la plupart des médecins traitants, les gastro-entérologues, évidemment, sont de la partie. Tous ces avis médicaux sont beaucoup trop laxistes sur la régularité des selles. Il faut aller à selles tous les jours. Voilà. Fin de l'épisode. À la semaine prochaine ? Non, mais... On vous dit... Oh, trois fois par semaine, c'est pas de la constipation. Ben si. Eh bien si, c'est de la constipation. Et ça se précise. Donc, c'est tous les jours. On peut passer un jour occasionnellement. Alors, les circonstances typiques, c'est si on doit se lever très tôt pour, je sais pas moi, un rendez-vous particulier, surtout pour prendre des avions à l'aurore. Bon, là, on est tout perturbé dans ses horaires. On va dans des endroits peut-être peu accueillants pour ce genre d'activité. On risque d'être un peu stressé, ce qui ne favorise pas la chose. On n'a pas son rituel matinal qui aide. Café noir ou pas, ça c'est à vous de voir, mais en général, le café noir aide. J'ai déjà dit dans certaines vidéos que le café noir aide jusqu'au jour où on se rend compte que ce qui aide, c'est le bruit de la machine à faire le café. Vous voyez, donc, c'est quand même au moins autant le rituel que le café en tant que tel. Les deux, évidemment, ne gâcheraient. Donc, on peut passer un jour, mais sinon, il faut absolument une régularité. je crois que Goliath, ici, vous voyez, la pente est forte. Alors, ce truc écrase complètement la pente, mais je vous garantis bien que la pente, ici, est forte. Et ça, je crois qu'il a mal au genou droit. Donc, je le porte en descente et je ne sais pas si on sera toujours en vidéo parce qu'on va faire une belle promenade. Je suis absolument persuadé qu'il va grimper comme quatre. Regardez la bébête. Oh, c'est de la bébête, ça. Oh oui, c'est de la bébête. Oh, mais on sort sa langue. Ouh, oui. Bon, il est quand même mignon. C'est pas un chien mignon, ça ? Bon, allez, je me tiens à mon sujet. Constipation. Donc, considérer que quelqu'un qui va trois fois par semaine, cinq fois par semaine, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et a fortiori, encore moins. Donc, beaucoup de gens viennent vers moi et le cas qui était proposé dans les commentaires était vraiment intéressant parce que la personne considérait comme normal d'y aller trois fois par semaine, mais se plaignait dans sa réaction en marvile. Je ne sais même plus sous quelle vidéo c'était. Peut-être une vidéo sur le magnésium qui date d'il y a longtemps. Je vais vous parler de magnésium dans quelques minutes. et ce qui la préoccupait, c'est que, voilà, c'était vraiment bloqué, que c'était très dur de passer des selles, qu'elle restait plusieurs jours sans y aller, etc. Et c'est en questionnant, en creusant un peu ce qu'il faut toujours faire, il faut toujours bien demander d'où ça part. Elle me dit, ah non, mais d'habitude, je n'ai pas de problème. Et je dis, c'est quoi, pas de problème ? Ben, c'est, j'y vais trois fois par semaine. Mais si, ça, c'est un problème. Voilà. Bon, ça, c'est déjà intéressant parce que c'est une personne qui a un fond de constipation mais qui subit une aggravation du problème pour une raison ou l'autre. Bon, mais dans le cas que je vous évoque, la raison proposée par la patiente était exacte. Elle avait fait le lien entre, non pas ce qu'elle disait, c'est-à-dire le début d'une constipation mais l'aggravation d'une constipation, c'est-à-dire passer trois fois par semaine à trois fois rien, pour rester sur les trois. Et, il y a des bébêtes dans l'ail. et, donc, cette aggravation, elle, l'a rapprochée d'un changement alimentaire qu'elle avait fait quelques temps auparavant, je ne me souviens plus trop du délai, mais elle voyait un lien clair, c'est qu'elle s'était mise en diète sans gluten. Elle avait exclu le gluten. C'est peut-être pour ça qu'elle liait ça à une vidéo. Bon, il y a quand même beaucoup de mes capsules qui recommandent l'exclusion du gluten. Donc, voilà, c'était peut-être ça le point de départ. Peu importe, elle enlève le gluten et alors, juste si elle ne m'engueulait pas en disant, voilà, j'ai enlevé le gluten, et bien maintenant, docteur Mouton, je suis constipé. Mais oui, madame. Mais bon, vous l'étiez déjà avant, ok ? Ceci dit, sans vouloir vous insulter. Il faut être très précis parce que, il faut bien le mettre sur ses quatre papattes. Bon, là, ça va aller. Vous voyez, il n'aime pas des descentes. Ça, c'est son genou droit. Plus de ligaments croisés, donc, ça doit être un peu douloureux et monter, il n'y a pas de problème. Allez, on avance. Allez, hop. Allez, sinon, je me la laisse. Bon, écoutez, c'est normal. C'était à prévoir. Fonds de constipation. Donc, le problème est déjà là. On enlève le gluten. Et bon, si on l'a enlevé, il y avait certainement une bonne raison. Et même s'il n'y a pas de bonne raison, le gluten est quand même irritant pour l'immense majorité des gens. Je ne vais pas dire tout le monde, ok ? Mais si les gens ont des soucis, cherchent sur YouTube, se disent, ben tiens, moi, je vais enlever le gluten, ça va peut-être m'aider d'une manière ou d'une autre pour 36 000 raisons. Ça peut être des problèmes de peau, ça peut être des gaz, des ballonnements, des douleurs abdominales. Bon, gaz, gaz, ballonnement, s'il était déjà constipé selon ma version de la constipation, ben voilà, et la cause était déjà là. Enfin bon, elle a enlevé le gluten, ce que je ne vais jamais refuser, je ne vais jamais me plaindre que quelqu'un a enlevé le gluten, donc elle le fait, elle enlève un irritant. Évidemment que ça va aggraver une constipation préexistante. Of course ! Alors, est-ce que quelqu'un qui a des celles quotidiennes, des bowel movements, comme disent les anglophones, la première fois que j'ai entendu ça, mais je vous parle d'il y a 25 ans, je ne comprenais pas, donc ils ne font pas caca, ils mobilisent leurs intestins. Et alors, mobiliser les intestins, évidemment, c'est pour que... Bref. Donc, quelqu'un qui a des celles bien régulières quotidiennes, peut-il subitement devenir constipé s'il arrête le gluten ou s'il arrête le gluten ? Oui. Oui. Mais alors, ce n'est peut-être pas spectaculaire, je vois mal que subitement ça se bloque, mais ça peut devenir plus difficile. Les selles peuvent être plus difficiles à expulser ou peut-être sauter des jours. Allez, Goliath ! Voilà, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que le gluten est un irritant. vous enlevez un irritant. Qu'est-ce qu'il fait l'irritant ? Il favorise le péristaltisme. Il favorise les fameux bowel movements. C'est ça, le péristaltisme, en fait. Enfin, c'est un terme plus savant. Donc, ce péristaltisme peut être soutenu par un irritant et d'ailleurs plein de remèdes à base de ce nez. Ce nez, je crois qu'on dit ce nez. Il y a plein de médicaments soi-disant naturels. Oui, ils sont naturels, c'est des plantes, d'accord. Mais le ce nez, je crois que le nom latin, est-ce qu'il n'y a pas cascara là-dedans ? Enfin, je vous parle de mémoire, mais peu importe. Il y a des tonnes de préparations très populaires que énormément de gens prennent, plus souvent des femmes, mais pas que, et qui sont des irritants. Le ce nez est un irritant. Pas bon du tout, parce qu'il met le feu à la muqueuse intestinale et on en devient dépendant. On ne sait plus s'en passer. et on fait du tort, on abîme la muqueuse intestinale. Il y a d'autres produits populaires qui sont vendus comme anti-constipation, comme solution à la constipation, notamment des machins à base d'oxyde de magnésium que je hais. Je ne veux pas entendre parler d'oxyde de magnésium. Alors vous me direz, ah mais docteur Mouton, magnésium, si vous êtes un pro-magnésium, oui je suis pro-magnésium mais je ne suis pas pro-oxyde de magnésium. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Pas d'oxyde de magnésium. Et si je criais suffisamment fort pour que on entende ça en Allemagne aussi et le dire en allemand parce que j'apprends l'allemand pour le moment. Enfin bon, j'apprends modestement. Allez Goliath, viens. Ça descend encore un peu, on reprend puis on te lâchera là. Regarde là, il y a une ferme. On ira dire bonjour. Donc, tout ça ce sont des irritants. On enlève le gluten, on crée un ralentissement du péristaltisme, de la motilité intestinale qui est une autre façon de le dire sans mots savants. Et le tout est de voir d'où on part. Si on part, comme le cas de la dame en question d'une motilité intestinale faiblarde, insuffisante avec ces trois selles hebdomadaires, ben là, on aboutit à une vraie constipation. Une grosse, méchante constipation. Alors oui, je voulais vous dire aussi, bon, constipation, on peut déjà être plus ou moins sur ce diagnostic-là avec des selles quotidiennes. Les critères éventuels supplémentaires seraient beaucoup de temps pour obtenir une selle, donc les gens restent très longtemps aux toilettes. Bon, ça, c'est tout à fait anormal. Je ne dis pas qu'on ne peut pas y rester, faire un peu de lecture. Mais, bon, pas longtemps. À la limite, on peut lire après si on est plus tranquille là-bas qu'ailleurs. Mais, non, ça doit se passer facilement. Ou alors, des selles incomplètement évacuées. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est déjà de la constipation. Dire, je sens bien, tout n'est pas sorti, il faudrait que j'obtienne encore des selles, mais j'y arrive pas. Bon, ça, c'est déjà une espèce de pré-constipation ou de constipation, si vous voulez. Donc, tout ça n'est pas bon. Et puis, évidemment, alors, il y a la fameuse échelle de Bristol, que la plupart de mes patients anglophones connaissent par cœur. Alors, ils me jettent tous les chiffres de l'échelle. Je dois chaque fois réfléchir, je dis, bon, moi, je vais bien qualifier des selles avec des numéros, mais bon, bref, est-ce qu'il faut vraiment se taper ça ? Je ne suis pas persuadé, c'est très anglais, cette histoire-là. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que si ce sont des petites crottes de chèvre, eh bien, c'est de la constipation aussi. Bon, ça, c'est déjà plus mineur, mais c'est quand même de la constipation. Donc, il y a toute une gamme. Alors, ce que je viens de citer ici en dernier, c'est-à-dire où les selles ne sont pas bien moulées et en un seul bloc ou en deux blocs et où ça devient un peu... je crois que cette histoire de comparaison avec des crottes de chèvre est très bonne. Il n'y a pas de chute de chou. Ah, c'est un poutou, pas de chou. Voilà, ça, c'est aussi un début de constipation. Bon, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Quand vous arrêtez le gluten et que vous voyez une constipation se développer, ce n'est pas... bon, je vais me tomber dans ce sens là. Ce n'est pas à cause de l'arrêt du gluten que vous êtes constipé. Constipé. Je ne sais pas pourquoi je mets ça au féminin. Euh... ça favorise. Ce n'est pas la cause. Si vous êtes constipé à cause... Suite. À cause... On efface, on rebobine. Si vous êtes constipé, quel que soit le mode que je viens de vous décrire, suite à l'arrêt du gluten, la cause de la constipation n'est pas liée au gluten. Il y a quelque chose derrière. Ah, oui. Alors, tant que j'y pense, un gros... Euh... Un gros mensonge qu'on vous... Enfin, mensonge, il y a peut-être des cas extrêmes, mais une excuse typique des gastro-entérologues, je crois que c'était le cas de cette dame-là. J'ai un peu oublié le cas parce que c'était avant les vacances, mais ça m'a... ça m'est resté d'où cette capsule de ce jour. L'affaire était... parce que... Bon, c'est plainte, etc. Le gastro-entérologue a dit « Ah, mais vous avez un dolico-colon. » Ce qui, en termes savants, dit un colon trop long, plus long que la moyenne. un méga-colon. Alors, quand on s'excite, je crois qu'on peut aller jusqu'à vous sortir le méga-dolico-colon. Bon. Alors, écoutez, un colon plus long ne constitue pas. Non. Je ne dis pas que ça facilite les choses, mais si tout fonctionne bien, colon long ou pas, ça doit aboutir à ses selles quotidiennes. C'est tout à fait ridicule cette excuse-là. C'est bidon, bidon, bidon. Ne croyez pas ça. Parce qu'on vous fait gober qu'à vie, vous allez avoir une tendance à la constipation parce que votre colon est trop long. ben non. 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 La nature est bien faite. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Le colon, à la limite, plus il est long, mieux il est. Enfin, c'est tout. Bon. Ne commencez pas à dériver. mais je veux dire depuis quand est-ce qu'une partie du corps humain qui est plus grande, c'est un handicap ? C'est un délire ça. Non, non. Ça c'est vraiment cette espèce de médecine mécanistique qui ne correspond à rien. Alors, il serait peut-être temps évidemment que j'en vienne aux causes. La première cause de ces constipations et c'est de loin la plus fréquente, c'est un degré éventuellement minime, une touche d'insuffisance thyroïdienne. Ça c'est le premier truc que vous devez chercher dans les causes et pas vous contenter de cette arnaque d'olico-colon. Parce que si vous voulez qu'on fasse, allez, on va créer on va faire du crowdfunding, on va lancer un projet où on recrute 100 personnes qui ont de bonnes selles quotidiennes et on va voir combien il y a de d'olico-colon là-dedans. Il y en a, c'est une courbe de Gauss, il y a des colons un peu plus courts, des colons plus longs, beaucoup plus courts, beaucoup plus longs. Aucun de ces colons-là n'est censé dysfonctionner et vous donner une constipation qui n'est pas bénigne la constipation. La constipation est liée au cancer du colon. Oui, ce n'est pas très difficile à comprendre. Indirectement au cancer du sein. La médecine chinoise a très très bien compris ça, bien que ce ne soit pas ma spécialité, mais je sais que c'est un thème important et que c'est tout à fait logique quelque part de par leurs algorithmes. Enfin, peu importe médecine chinoise ou pas, les statistiques sont là, les études épidémiologiques sont là. La constipation, c'est niaite, c'est grave, c'est une maladie grave à mon sens. Donc, il faut trouver la cause, pas se contenter de prétextes fallacieux du style « Votre colon est trop long, madame ». Il y a des hommes aussi qui ont dit ça, bon, c'est en clair. Et plutôt, se commencer à se préoccuper de la thyroïde. Alors, je vous renvoie à mes dizaines, douzaines de capsules sur la thyroïde. Vous avez vu, l'Allemagne, hein ? Et voilà, il y a des tests à faire, il y a plein de choses. Je n'ai pas le temps, ici, dans le cadre de mes 28 minutes, plus 2 minutes d'introduction pour essayer de revenir à ma demi-heure de manière un peu plus disciplinée parce que j'ai un peu débordé pendant les vacances, enfin, pendant les capsules de l'été. Donc, je vais me tenir à mon format. Il ne me reste que 4 minutes, donc je ne vais pas vous faire toute la saga thyroïdienne. Allez voir, mais il y a plein de possibilités. Vous pouvez avoir des carences encofacteurs, vous pouvez avoir un génotype d'Io2 homozygote ancestral, c'est-à-dire une mauvaise conversion de T4 en T3 tout en mangeant beaucoup de féculents et alors là, vous allez toujours être un peu en manque de T3. Ça, c'est suffisant pour être un peu constipé. voire constipé tout court. Parce que si vous ne convertissez pas bien T4 en T3, que vous bafferez des glucides qui ont besoin de davantage de T3, ça va ralentir votre péristaltisme. Oui, ça va aussi ralentir votre MMC, votre MM, bref, je ne sais plus dire en français, les hormones chinoïdiennes activent le tractus intestinal sur les deux plans. Complexe moteur migrant, donc CMM en français, ça revient, et péristaltisme. Ce sont deux choses différentes, toutes les deux musculaires, avec tous ces muscles évidemment qui ne sont pas des muscles volontaires, c'est le système sympathique, ortho-sympathique qui est là-derrière, et ces deux mouvements utilisent différents muscles ou différemment à combiner des deux, tout ça est ralenti en cas de faiblesse thyroïdienne. Donc allez voir vos thyroïdes, il y a plein de problèmes thyroïdiens, et donc tous ces problèmes thyroïdiens sont la première cause, statistiquement parlant, d'une constipation. Alors il y a d'autres causes, des gens qui ne bougent pas assez, qui ne boivent pas assez, qui ne mangent pas assez de graisse, et donc qui sont secs. D'ailleurs la thyroïde, c'est ça aussi le problème, c'est que ça vous rend sec, et donc il y a tout qui se bloque. Est-ce que c'est difficile à comprendre ? Franchement. Il faut lubrifier, donc il faut suffisamment de graisse, et il faut une bonne thyroïde qui marche. Alors ne me bassinez pas trop avec les fibres. Bon moi les fibres, j'ai certainement été contaminé par les carnivores, donc moi les fibres, bon, ok. Enfin, écoutez, il y a des gens qui sont constipés, ils augmentent leurs fibres, ils prennent des fibres, ils sont encore plus constipés, donc c'est certainement pas la méthode miracle. Il y en a d'autres que ça aide, peut-être que ceux-là ne mangent pas assez d'aliments riches en fibres. Je crois que tous ces cas existent, donc vous pouvez explorer la voie des fibres, mais quand votre médecin traitant, votre gastro-antéologue vous dit, ah vous êtes constipé, tenez, voilà des fibres, parce qu'ils prescrivent des trucs, bon, qui déjà n'inspirent pas nécessairement, mais ou alors ils peuvent le dire de manière alimentaire, et puis au lieu d'avoir une amélioration, c'est pire. Eh bien, la preuve que ce n'est pas magique les fibres, ok. Il me reste une minute pour vous parler de solutions si c'est mineur, que ce n'est pas, enfin, vous occupez de la thyroïde s'il y a lieu, parce qu'il faut évidemment confirmer ça, on ne va pas se lancer dans des trucs thyroïdiens sans preuve, sans test, mais sinon, ce que vous pouvez faire pour vous dépanner, outre ce qui est fibre, c'est-à-dire psyllium, graines de lin, etc., graines de psyllium, ce que vous pouvez faire, c'est citrate de magnésium, marche très bien, très sûr, aucun problème avec ça, il ne faut pas en prendre trop, mais citrate de magnésium, et ascorbate de magnésium, alors là, vous êtes certains de solutionner cette constipation sur le plan symptomatique en attendant de bien comprendre les causes, ok, mais il faut aller chercher les causes, il faut soigner la thyroïde ou autre chose, il y a d'autres causes, je n'ai pas le temps ici de faire un truc complet, mais je vous donne les trucs principaux, et alors l'ascorbate de magnésium, qu'il faut évidemment soigneusement titré, ça c'est, il y a toujours moyen d'obtenir des selles quotidiennes avec l'ascorbate de magnésium, le danger, c'est d'en prendre trop, et alors ça passe un peu sur des selles plus molles, voire plus liquides, bon, vous savez quoi, je crois que je vous ai dit l'essentiel, nous allons, est-ce qu'il est passé ? On va réussir, nous allons, allez, je vais le mettre en laisse, je vais aller voir à la ferme là-bas, et là je crois que j'aurai une magnifique vue, et je vous mettrai peut-être l'une ou l'autre photo dans les commentaires sur mon Facebook, de toute façon on reviendra ici, c'est un très bel endroit, merci pour votre attention, à la semaine prochaine, 19h30, bye-bye.